Bonjour, merci beaucoup de votre invitation pour que nous discutions ensemble de la problématique de l'exemplarité du monde académique face à la catastrophe écologique. Alors, comme nous le savons tous, c'est en ce moment la guerre. Par conséquent, parler de quoi que ce soit d'autre semble un peu dérisoire, finalement, presque indécent. Je ne vais pourtant faire aucun commentaire à ce propos, non pas évidemment par indifférence, mais peut-être plutôt pour m'en tenir avec pudeur à l'exhortation de Wittgenstein, ce qu'on ne saurait dire, il faut le taire. Gardons juste à l'esprit, s'il vous plaît, que même lorsqu'elle a lieu hors d'Europe, la guerre est une horreur et qu'en ce sens, elle n'est pas rare. Alors, venons-en au thème du jour. Comme vous le savez peut-être, j'aime à commencer, c'est en quelque sorte mon habitude, par un petit tour d'horizon de l'actualité de ces derniers jours, glanés un peu au hasard, au détour de ma consultation des nouvelles. Premièrement, au mois d'août dernier, le volet, consacré aux bases scientifiques du sixième rapport du GIEC d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, le confirmaient. Notre responsabilité dans le réchauffement en cours est, je cite, sans équivoque. Et hier, on vient de publier le second volet consacré aux conséquences de ce réchauffement et aux moyens de s'y adapter. Et il souligne, je cite à nouveau, la menace grave et grandissante qui ne se cache pas au coin de la rue, mais affecte déjà la vie de millions de personnes dans le monde. Entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes vivent dans des régions qui sont considérées comme hautement vulnérables au réchauffement climatique. Deuxièmement, de nouveaux résultats sur les effets concernant les océans sont disponibles. La montée des eaux est en train de s'accélérer et s'avère plus rapide que prévu. Troisièmement, les 63 Français les plus riches émettent autant de gaz à effet de serre que la moitié de la France. Mais remarquez que ces délinquants, j'emploie un terme euphémistique, pourrait-on dire, pour désigner ce qui relève en réalité d'un crime de masse, sont encore, pour des raisons un peu mystérieuses, largement, méliorativement connotées dans notre imaginaire commun. Voilà un bien grand mystère. Quatrièmement, une nouvelle étude alerte sur le fait que les sols de la région méditerranéenne s'appauvrissent, là encore, très rapidement et bien plus que prévu, à cause des pratiques agricoles pour l'essentiel. Cinquièmement, on le sait, en Australie, en Indonésie, en Californie, en Afrique, dans la toundra d'Arctique, jusqu'aux zones humides d'Argentine, les forêts brûlent. Et les experts s'accordent hélas maintenant, dans un nouvel article de recherche, à considérer que ces méga-feux vont augmenter de 30% d'ici 2050. Sixièmement, une nouvelle étude montre que la pollution atmosphérique en nanoparticules perturbe fortement la formation des nuages et influence les cycles pluvieux. Il s'ensuit que la région amazonienne recevra beaucoup moins d'eau que ce qui lui était jusqu'alors indispensable. Septièmement, les insecticides tueurs d'abeilles sont à nouveau autorisés. J'en reste là pour ces quelques actualités, histoire bien sûr que nous gardions en tête que la fameuse transition n'a pas commencé, loin s'en fout. Alors, le contexte global, on le connaît, vous le connaissez, c'est la raison, je suppose, pour laquelle vous m'avez invité. Je vais simplement rappeler comme un mantra les trois chiffres qui, pour moi, résument tous les autres et qu'il me semble indispensable de ne jamais oublier. En quelques années, nous avons détruit environ les deux tiers des populations d'insectes. En quelques décennies, nous avons détruit les deux tiers des populations de mammifères sauvages et de poissons, d'ailleurs. Et en quelques millénaires, nous avons détruit les deux tiers des arbres. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une inquiétude pour le futur, il s'agit d'une crise, d'une catastrophe, d'un effondrement qui a lieu au présent. Je vais donc simplement m'apesantir avant d'en venir au thème de cette conférence que vous m'avez suggérée sur quelques idées reçues qui me semblent continuer d'exister même chez les personnes fonds civilisées et auxquelles je voudrais donc rapidement tordre le cou. La première, c'est celle que je viens d'évoquer. Autrement dit, l'idée que, pour le moment, il s'agit d'une inquiétude quant à une projection. Je viens de l'expliquer, c'est déjà une catastrophe au présent et j'ajoute que ça touche toutes les branches de la vie, y compris les humains. Vous savez qu'on estime à environ 800 000 le nombre de morts prématurées chaque année en Europe dues à la pollution. Le fait que l'on puisse entendre ce chiffre, finalement, et continuer notre journée comme si de rien n'était, montre déjà que nous sommes, collectivement, et moi le premier, bien sûr, dans un état d'aliénation mentale qui est fortement avancé. La situation est intenable. Ce n'est pas l'avis d'Aurélien Barraud, dont tout le monde se moque, et moi-même, finalement. C'est un fait, n'est-ce pas ? La courbe des prélèvements est, depuis une cinquantaine d'années, très nettement au-dessus de la courbe des capacités écosystémiques. Cela est très bien compris et tabulé depuis le Club d'Europe. Si vous voulez, c'est un peu comme être à découvert à la banque. C'est possible, mais ça ne dure pas longtemps, et après, il faut payer les intérêts. Nous sommes dans cette situation actuellement, et la correction va être brutale. C'est une vérité scientifique, au sens le plus fort que peut revêtir ce terme. Ce n'est pas la crainte d'un humain parmi d'autres. Toujours dans ce petit panorama des mauvaises idées reçues. La question n'est donc pas de savoir si, oui ou non, on veut décroître, si, oui ou non, on va décroître. La réponse est connue, elle est positive, et ça ne fait aucun doute. Il n'y a pas débat, ça va avoir lieu. La seule question est de savoir si on l'anticipe, en comprenant les enjeux sociaux et écologiques, voire en usant de ces contraintes pour construire un futur plus enviable, soit si on le subit de plein fouet, comme un effondrement drastique, avec des conséquences sur la vie et sur la géostratégie, absolument calamiteuse. Quand bien même la situation serait tenable, je viens d'expliquer qu'elle ne l'est pas, soyons bien clairs, je veux absolument que nous comprenions que ça ne signifie pas qu'elle soit souhaitable. Il y a ici une erreur catégorielle qui est fréquente. L'argument usuel chez les écologistes, c'est de dire que ça ne peut pas tenir. C'est vrai, mais je voudrais ajouter, et alors, quand bien même ça serait tenable, serait-ce désirable ? Vous savez qu'aujourd'hui, nous tuons environ autant d'animaux qu'il existe d'êtres humains sur cette planète tous les quatre jours. Quand bien même ça serait tenable ? Est-ce que ça serait souhaitable ? En ce moment, un enfant meurt de faim toutes les cinq secondes. Quand bien même ça serait tenable ? Quand bien même nous pourrions indéfiniment vivre dans un tel système ? Est-ce que ça serait souhaitable ? Ne commettons pas, s'il vous plaît, cette erreur axiologique majeure qui consiste à considérer que le simple fait qu'un système puisse perdurer le rende de fait acceptable. Notre système est non seulement non pérenne, mais il est de toute façon absolument hémétique à plus d'un point de vue. Il n'est pas intéressant de sauver le climat. Ne sauvons pas le climat. Pourquoi ? Parce que premièrement, le climat n'est qu'un petit aspect du problème. Évidemment qu'il faut juguler le réchauffement climatique, ça c'est une tautologie. Mais ce que je veux dire, c'est que la chute de la biodiversité, la réaffectation des sols, l'interruption des cycles bio-chimiques sont au moins aussi importants que le réchauffement climatique. Il est tout à fait erroné de se surfocaliser sur un point parmi d'autres qui n'est peut-être même pas le plus grave. Vous savez que sans un degré de réchauffement climatique, nous serions quand même dans la sixième extinction massive. Et deuxièmement, parce que le climat, c'est un symptôme. Ce n'est pas une cause. Le climat qui se dégrade, c'est une conséquence parmi d'autres de ce que je pourrais appeler sur les pas de Morisot une faillite de la sensibilité. Si notre objectif ne change pas, avec ou sans crise climatique, la vie s'effondrera. Ce n'est pas une prophétie, c'est juste une conséquence mécanique de ce que nous cherchons pour le moment. Dernière erreur que je voudrais corriger, il n'y a pas d'écouplage, contrairement à ce que certains hommes et certaines femmes politiques font semblant, j'espère, pour leur niveau d'intelligence, de laisser croire, de découplage entre la hausse du PIB et la catastrophe écologique. Ce que montrent les données, c'est qu'il y a en réalité surcouplage. Les mensonges commencent à bien faire. Alors, j'en viens à la thématique pour laquelle vous m'avez convié, à savoir l'exemplarité du monde académique dans la transition. Une fois de plus, soulignons bien que cette transition n'est pas en cours. Au contraire. J'insiste, il faudrait une révolution en réalité. Mais alors, qu'en est-il face à cette évolution, disons-le au sens large, en cours ou à venir, de notre exemplarité ? C'est une question complexe. D'abord, parce qu'être exemplaire au sens littéral, c'est assez facile. Tout comportement est de fait un exemple. Évidemment, la question intéressante est de savoir s'il s'agit d'un exemple à suivre. Et c'est l'implicite fondamental de votre interrogation. Au nom de quoi, l'académie s'arrogerait-elle ce statut à la fois enviable et inquiétant d'exemplarité au sens usuel ? D'ailleurs, qu'est-ce que l'académie ? Vous savez qu'étymologiquement, c'est le nom de la promenade sur les bords du Céphys où Platon érigea son école de philosophie. École qu'on ne peut d'ailleurs pas exactement considérer comme un lieu de subversion et d'exploration débridé. Finalement, que les philosophes me pardonnent, se raccourcit presque obscène. Mais enfin, Protagoras, l'ennemi de Platon, bien loin de l'académie quant à lui, serait peut-être aujourd'hui celui qui nous aiderait le plus. Mais revenons néanmoins au sens contemporain de cette question. L'académie, nous donc, les chercheurs, les enseignants-chercheurs. Pourquoi devrions-nous être exemplaires ? Première réponse, peut-être parce que nous détenons le savoir. Est-ce que c'est vrai, ça ? Sincèrement, je n'en suis pas certain. En écoutant parfois les arguments de mes éminents collègues, et je le dis sans cynisme, je parle de scientifiques brillants pour lesquels j'ai littéralement une grande admiration. Quand j'écoute donc leurs arguments et leur manière de ne pas parvenir une seconde à penser hors du cadre d'un problème technique qui aurait qu'une solution technique, leur manière de rabattre, si vous voulez, cette catastrophe disséminée à une question qui n'a presque rien à voir, qui serait comment diminuer les émissions de CO2, répétées comme ça à la manière d'un leitmotiv presque incantatoire, eh bien face à cela, je m'interroge. Nous autres physiciens, par exemple, nous avons tellement l'habitude de situations relativement simples, même dans mon domaine, en gravitation quantique. Les choses sont simples par rapport à la réalité qui nous intéresse ici, que je crois que nous avons tendance à atrophier et polariser notre vision des problèmes. Et c'est très trompeur dans le cas qui nous occupe. J'oserais dire que c'est presque pire que de ne rien savoir. Parce que cette manière de rabattre une question extraordinairement difficile sur sa simplification tellement atrophiée que l'on devient fausse nous fait rater ce qui est fondamental dans ce que l'on aimerait tenter de conjurer. En ce sens, je crois que nous sommes peut-être moins bien armés que nos concitoyens moins spécialisés pour comprendre la métacrise dans laquelle nous nous trouvons. La science, évidemment, a un bon pouvoir d'analyse, mais essentiellement des choses simples. Elle nous indique, par exemple, de combien la température va augmenter sur la trajectoire actuelle. Et effectivement, le résultat est plus qu'alarmant. Elle nous indique le nombre d'espèces qui vont disparaître. Elle nous indique la quantité d'arbres qui sont chaque année massacrés. Tout cela est vrai. C'est utile. C'est important. C'est un outil diagnostique. Mais elle ne nous dit pas si cet état de fait est souhaitable ou condamnable. Elle ne nous dit pas où nous voulons aller. Elle ne nous dit pas ce à quoi ressemble le monde que nous aimerions bâtir. Et finalement, ce qui est peut-être plus grave, elle ne nous dit pas ce que sont les questions qu'il est pertinent de poser. Regardez nos étudiants. Lors des examens, on leur pose des questions et on attend des réponses. On ne leur demande jamais de poser eux-mêmes les questions. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que nous ne nous posons pas les bonnes questions. L'esprit de base des scientifiques que nous sommes n'est pas adapté pour l'essentiel à la spécificité de ce méta-problème, me semble-t-il. L'incapacité de beaucoup de nos collègues, et je m'inclus bien sûr dans le lot, à poser des questions radicalement autres et à sortir de nos oeillères, finalement, est assez sidérant. Excusez-moi pour cette sévérité, mais le zèle avec lequel beaucoup d'entre nous servent, pourrait-on dire, sans le moindre recul, un système qui certes les valorise et les flatte, mais qui engendre un crime de masse sans précédent, pose problème. Le savoir est parfois trompeur. Il y a peu, j'ai assisté à des discussions d'universitaires, physiciens, autour de la catastrophe écologique. C'était un sous-ensemble biaisé, parce que c'était des gens qui étaient sensibilisés à la question, qui étaient intéressés par la question écologique. Il ne s'est agi pourtant dans cette conférence qui se croyait être de haut vol que de chercher des astuces qui, non seulement sont, à mon sens, parfaitement inutiles, mais jouent même littéralement à contre parce qu'elles font perdurer un système catastrophique. Quelqu'un, d'ailleurs, dans l'Assemblée, a dit qu'il fallait sauver la planète et chacun s'est insurgé. Mais non, voyons, la planète va survivre. Merci, on sait, même son doctorat d'astrophysique, tout le monde sait que la planète en tant qu'objet tellurique se promenant dans le système solaire va survivre. Et chacun a corrigé. Ce qui compte, c'est de sauver l'humanité. Et tout le monde a acquiescé, tout le monde a surenchéri. Pas une personne dans cette grande Assemblée, n'a mentionné, n'a même pensé que nous partageons ce petit îlot d'univers avec sept millions d'autres espèces et des milliards de milliards d'autres individus. Ces vivants non-humains n'avaient pas même été réifiés par mes collègues. Ils avaient été effacés. Ils n'existaient tout simplement plus. Deuxièmement, peut-être que nous devrions être exemplaires parce que nous serions dotés de qualités éthiques particulières. Lesquelles ? Sincèrement, je n'ai pas l'impression que les scientifiques échappent à toutes les petites bassesses qui nervurent chaque communauté humaine. Je ne décèle pas chez nous. Moins de coups bas, de jalousie et de mesquinerie que partout ailleurs. Pour être parfaitement honnête, pour ce qui est des égaux hypertrophiés, je crains même que nous soyons parmi les champions. Bien sûr, nous pouvons, nous pourrions nous penser du côté des bienfaiteurs. parce que c'est vrai, la science a partie liée avec l'analyse précise du désastre en cours et donc avec la découverte de possibles voies d'extraction. C'est vrai. Mais la science a aussi partie liée avec les causes du désastre en cours. La technoscience est un des leviers du cataclysme. C'est peut-être pour nous une blessure narcissique mais ce n'est pas de ma faute, c'est la vérité. Avec la compréhension des noyaux, on peut faire des IRM et c'est très bien mais on peut aussi faire des bombes. On le sait, on y pense en ce moment et c'est un peu moins glorieux. La science, comme tout le reste, n'est pas intrinsèquement du côté du bien. Nous évoquions Platon. N'oubliez pas qu'il est aussi celui qui théorisa le pharmakon comme l'a ensuite souligné Jacques Derrida. Vous savez, le pharmakon c'est cette substance qui suivant les circonstances peut-être le poison ou le remède. Question de dosage. Mais ici, c'est pire encore parce que la science ne peut en aucun cas être à elle seule le remède viable. Non pas parce qu'elle est insuffisamment efficace mais simplement parce qu'elle n'est pas de nature adaptée. La question est plus profonde que cela. Nous ne sommes pas si on en reste à une vision étriquée plus purement technoscientifique dans la bonne catégorie pour penser la situation. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'incroyable conférence d'Alexander Grotendik donnée il y a 50 ans dans l'amphithéâtre du CERN. C'est incroyable. Vous savez que Grotendik ce n'est pas seulement un grand mathématicien quand même. C'est le génie des génies des mathématiques. C'est celui qui au XXe siècle on a vraisemblablement fait autant que tous les autres réunis. Ça pourrait-on dire même si je déteste ce genre de comparaison le Einstein des mathématiques. Grotendik dans cette conférence qui est maintenant facilement accessible explique à la fine fleur mondiale de la physique qu'il faut arrêter les sciences fondamentales telles qu'elles sont pratiquées parce qu'elles sont devenues en réalité davantage des outils d'asservissement que d'émancipation et qu'elles contribuent davantage à l'effondrement qu'au redressement. Avec quelques décennies de recul on ne peut qu'être stupéfait par l'actualité des réflexions de cet homme extraordinairement profond. Bien sûr il ne faut pas prendre ce qu'il dit pour argent comptant. Je ne prétends pas être d'accord avec ce que je viens d'énoncer mais en tout cas il y a matière à réflexion et d'ailleurs écoutez cette conférence vous verrez le débat était de très belle qualité il surprend nous sommes si frileux aujourd'hui toute question un peu signifiante est bannie nous sommes si fiers de nos certitudes et si convaincus de notre supériorité éthique pour ne pas dire à l'éthique même quand tout monde factuellement notre aveuglement c'est ça aussi l'occident l'incapacité structurelle à la moindre remise en cause même quand le niveau de prédation confine au suicide alors naturellement pour justifier notre exemplarité puisque ce n'est pas à mon sens par le savoir ce n'est pas à mon sens par les qualités éthiques on pourrait convoquer Albert Schweitzer qui disait je cite l'exemplarité n'est pas une façon d'influencer les autres c'est la seule même ça pardon je ne suis pas sûr que ce soit vrai c'est beau j'aime beaucoup Schweitzer mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai vous savez Passolini était communiste et il collectionnait les voitures de sport ses écrits corsaires contre le consumérisme n'en sont pas moins absolument extraordinaires et à mon sens convaincant la télévision disait-il a fait plus contre l'âme des Italiens que le fascisme et Dieu sait que rien ne lui était plus immonde que le fascisme j'ai revu ce week-end Mama Roma c'est absolument extraordinaire de densité tragique je ne suis donc pour être honnête sincèrement convaincu ni par notre devoir d'exemplarité ni par la valeur symbolique ou praxeologique que cette exemplarité revêtirait pour autant il n'est évidemment pas question de conclure à l'apologie de la poursuite à l'identique et du business as usual vous vous en doutez nous sommes en situation de guerre totale contre la vie et la mauvaise nouvelle c'est que nous sommes en train de gagner cette guerre nous en sommes les coupables et bientôt les victimes on ne peut pas ignorer la guerre on le sait bien ces jours-ci pour d'autres raisons qui sont tout aussi tristes également on devrait d'ailleurs s'en souvenir n'est-ce pas même quand la guerre a lieu loin de nos frontières même quand nous en sommes les auteurs et pas seulement une fois de plus les victimes alors que faire tout d'abord être parfaitement clair en ce qui me concerne je n'ai aucune légitimité pour dire à quiconque ce qu'il ou elle doit faire je n'en ai ni le droit ni le souhait je ne me considère pas comme exemplaire je l'ai déjà dit je le répète loin sans faux mais je peux évidemment en tant que scientifique lambda parmi d'autres réfléchir avec vous à ces questions et je crois que cela peut s'entendre à plusieurs niveaux plusieurs niveaux de remise en cause puisque c'est ce qui m'intéresse donc finalement pour moi l'exemplarité ce n'est que ça une déconstruction celui de la pratique de la recherche et celui de l'enjeu des recherches et peut-être que je vais un peu vous surprendre il y a évidemment tous ces petits détails souhaitables que l'on connaît par cœur ok 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 on ne change nos ordis que quand ils sont morts on ne prend pas l'avion pour aller à une conférence dont l'enjeu était finalement d'ajouter une ligne sur notre CV pour améliorer les chances de promotion à la prochaine session du co-NRS on n'imprime pas tous ces articles qu'on ne lira jamais on ne vient pas travailler en voiture on s'assure que le papier dans l'imprimante du labo est recyclé on laisse le jardin de l'institut s'épanouir sans se ruer sur la tondeuse dès que trois malheureux brins d'air vous le malheur de dépasser 10 cm on ne mange pas de viande au resto du CEA d'accord très bien tout ça on le sait tout ça on le fait plus ou moins mais au moins on sait qu'on doit le faire parfait mais on ne peut pas rabattre une question systémique sur la seule initiative individuelle c'est pourquoi dans cette conférence d'une heure je n'aurais pas passé plus de 10 secondes sur ces petits gestes ça n'a aucun sens de tout rabattre sur l'individuel parce qu'on ne peut pas construire un monde viable en demandant à chacun de faire exactement de le contraire de ce qui est par ailleurs considéré comme souhaitable par toutes les normes sociales et sociétales on ne peut pas dire simultanément parce qu'on le sait le mercantilisme on nous tue et mon fils ma fille si tu es doué tu feras HEC vous savez ça c'est ce que Derrida nommait le double bind la double contrainte ça ne marche pas alors allons un peu plus profondément si vous voulez bien d'abord il y a le système de valeur je crois que notre crise est profondément axiologique il me semble que le problème fondamental dans notre pratique des sciences c'est que nous ne faisons plus de la science pour de bonnes raisons attention à la nostalgie je ne prétends pas que c'était mieux avant ou que c'était le cas avant je dis simplement que ce n'est pas le cas aujourd'hui ce qui qualifie notre succès nous nous mentons pas on le sait c'est d'avoir une ERC c'est d'avoir une ANR c'est d'avoir un financement par tel ou tel programme national c'est d'avoir une invitation à Stanford c'est d'avoir un article dans Nature finalement quand vous lisez les conclusions d'un conseil scientifique c'est souvent terrible atterrant même quand c'est fait par des scientifiques brillants et sympathiques on nous parle de tout sauf de science je crois n'avoir jamais lu dans un compte-rendu de CS qu'un groupe de recherche était félicité pour avoir proposé une belle théorie ce serait ridicule on ne dit pas ces choses-là qu'est-ce qu'on fait on évalue la qualité d'un travail au nombre de financements obtenus à leur montant au réseau collaboratif mis en place aux synergies développées en utilisant un vocabulaire de plus en plus marketing débile aux responsabilités obtenues aux récompenses décrochées aux coordinations prises en charge qui s'interroge qu'avons-nous vraiment découvert on pourrait supposer que tout cela n'a rien à voir avec la catastrophe écologique je crois au contraire que ça a tout à voir je crois que c'est ça le vrai problème ce ne sont pas nos émissions de CO2 ça c'est un symptôme comme je l'ai expliqué tout à l'heure ça c'est une conséquence le vrai problème c'est qu'on ne met pas sur la table ce qu'on veut vraiment y compris en science on se demande en ce moment comment accélérer toujours plus le débit des données Insta Snap Twitch FB si possible en consommant moins parce qu'on est un chic type mais on ne se demande pas si avoir remplacé les livres par cette merde est une bonne chose on ne se demande pas si avoir cru que la pensée en 180 caractères pouvait être possible est une bonne chose on ne se demande pas si avoir créé des armes de débilitation massive est une bonne chose sans évoquer cette constellation de calomnie et propagande on cherche souvent dans notre métier à créer de meilleurs indicateurs de l'excellence dans la recherche très bien autant avoir de bons indicateurs plutôt que de mauvais on en conviendra tous mais on ne se demande pas si l'idée même de classer et de hiérarchiser des réflexions qui devraient être par essence spéculatives et instables a un sens on sait n'est-ce pas que les nombres complexes ne sont pas ordonnés pourquoi l'idée que les pensées complexes ne le soient pas non plus ne nous effleure-t-elle pas si quelque chose donc devait être remis en cause dans nos pratiques et je crois que c'est la même chose partout ailleurs c'est cette immense implicite cette immense impensée qui veut que le désirable soit la prolifération que je qualifierais de tumoral de la production on doit faire toujours plus d'articles je dis bien la production et non pas les idées ces dernières ne posent pas de problème tout au contraire mais nos machines nos papiers publiés nos workshops nos comités on le sait bien en fait ils sont devenus pour l'essentiel des fins et non plus des moyens c'est là qu'il faut travailler sur ça et pas en tout cas pas principalement sur l'isolation technique des fenêtres l'isolation thermique pardon par le moyen de la technique des fenêtres de nos bureaux si on ne change pas la façon fondamentale d'être le reste relève de la supercherie mon fils regarde une série Salvation je crois que ça s'appelle il y a dans celle-ci un personnage Darius je crois Tans qui joue le rôle pourrait-on dire d'une sorte d'Elon Musk et il dit à un moment me semble-t-il technology is not about why it's about why not tout est dit c'est ça le problème que c'est fou ne voit pas c'est que actuellement on ne se pose pas la question du pourquoi la vision que nous avons de la techno c'est pourquoi pas on peut le faire donc le fait autrement dit tout ce qui est faisable doit être fait sans s'interroger surtout sans se poser de questions c'est non seulement insensé mais c'est terriblement grave et aujourd'hui mortel le second point pour la question qui nous intéresse c'est me semble-t-il celui de la finalité de nos recherches d'abord gardons quand même en tête que toute la communauté n'a pas compris là nous sommes réunis dans une sous-communauté de gens concernés donc biaisés mais beaucoup de nos collègues pensent encore qu'il s'agit d'une lubie j'ai entendu des réactions sidérantes vous savez une sorte de pensée magique la beauté en moins on ne sait pas bien d'ailleurs si ce qui génère ce type d'obscurantisme relève d'une peur de la vérité qui se révélerait ici ou bien simplement de l'inertie d'une pensée qui est incapable de réfléchir sur les cadres et qui reste cantonnée à ce qu'on pourrait appeler l'infime le dérisoire et le confortable le niveau d'incompétence sur la question que j'ai noté chez de très hauts dirigeants politiques je ne vais évidemment pas donner de nom mais disons au moins ministre et chez de très respectables scientifiques disons détenteurs du prix Nobel dans des conversations privées m'incite à penser que nul n'est prémuni contre l'ignorance et la bêtise même sur une question que l'ONU qui n'est pas exactement alarmiste considère comme existentiel revenons-en néanmoins à ceux qui ont développé cette nécessaire sensibilité à la question alors dans ce cas-là la réaction la plus fréquente que j'ai remarqué s'apparente à un tous sur le pont orientant nos travaux de recherche vers la quête d'une solution au problème et ça ne marche pas ça c'est quoi une solution la fusion nucléaire par exemple c'est ça une solution imaginez que ça fonctionne un jour imaginez qu'on est une source d'énergie presque inépuisable et presque propre je crois que ça serait pire que tout ça serait la pire catastrophe possible parce que le vrai problème je le répète excusez-moi mais je suis fatigué que personne ne le comprenne ce n'est pas celui des émissions de CO2 liées aux énergies en particulier fossiles que nous utilisons mais bien plutôt celui de ce que nous faisons de l'énergie ce n'est pas une question scientifique c'est une question politique philosophique et poétique vous imaginez ce qui adviendrait si nous n'avions plus aucun frein pour transformer cette planète en déchet je veux dire avec une énergie presque infinie pour remplacer les forêts par des parkings de supermarchés quand vous avez détruit un espace gorgé de vie pour le remplacer par un centre commercial que ce soit avec un bulldozer fonctionnant au pétrole ou au nucléaire ou à l'éolien sincèrement ça n'a plus aucune importance c'est ça qu'il faut comprendre alors je crois qu'il faut absolument garder en tête que la solution si tant est qu'il y en ait une ne consiste pas à mettre notre intelligence si tant est que nous en ayons une au service d'une astuce technique le problème n'est pas technique il est axiologique c'est un problème de valeur tant que la disparition de la vie sur terre sera comme c'est le cas en ce moment considérée comme une simple externalité négative dans une dynamique qu'on nous oblige à nommer progrès alors qu'elle fait pulluler des objets techniques parfaitement insensés détruisant 65% des populations animales et plaçant l'humanité en conditions critiques aucune astuce n'aura le moindre intérêt alors que faire à mon humble avis il faut précisément tenter avec nos moyens infimes modestement de contribuer à enchanter une autre manière d'habiter le monde une autre manière de percevoir le monde une autre manière de penser le monde une autre manière de créer des mondes pour le dire comme le philosophe Nelson Goodman c'est infiniment plus important que de baisser de 10% la consommation des téléphones ce qui engendrera vous le savez très bien une surutilisation immédiate d'au moins 10% il y a peu mon ami le physicien Carlo Rovelli a proposé une nouvelle interprétation de la mécanique quantique j'entre pas dans les détails mais c'est une vision qui est entièrement relationnelle l'essentiel des paradoxes interprétatifs s'évapore si on considère que l'état quantique d'un système ne représente pas le système en lui-même mais uniquement ce qu'il est dans une interaction particulière avec un autre système autrement dit une même fleur pourrait être bleue pour une abeille et rouge pour une guêpe alors évidemment comme vous le savez même mieux que moi les effets d'interférence étant minimes dans le monde macroscopique c'est une situation qu'on rencontre peu au quotidien mais en principe elle est possible je trouve ça extraordinairement enthousiasmant je trouve ça écologique non pas parce que ça va améliorer notre bilan carbone comme si c'était aussi simple mais parce qu'il y a ici matière à frissonner de plaisir d'exaltation dans une direction radicalement autre que l'endoctrinement mortifère aux futiles et aux tragiques d'un seul coup avec cette idée juste ou fausse on verra bien mais d'un seul coup c'est un tout autre réel qui se dessine un autre monde dans ce monde est à notre disposition vous savez la compagnie elle affirme Orange inquiétude je crois sa publicité pour la 5G rapprochons-nous de l'essentiel alors qu'il s'agit très précisément cette technique en boostant les flux délétères de TikTok de Twitter de nous éloigner de tout ce qui pourrait avoir un tant soit peu de consistance quand on voit que l'archétype du superflu est vendu sous le nom de retour à l'essentiel on comprend bien que le travail il doit d'abord porter sur la langue sur les symboles ce que disait Dager dans un tout autre contexte qu'il y a vu permettez-moi de clarifier vous pourriez conclure une fois de plus que ce que je propose finalement c'est donc de continuer littéralement à travailler comme délicieux ce n'est pas le cas mais en effet je pense que nous convertir en ingénieur de la décarbonation n'aurait aucun sens ce serait inutile et même nuisible j'y insiste je ne vais pas vous rappeler ce qu'est l'effet rebond vous savez que la hausse d'usage surcompense toujours la hausse d'efficacité c'est presque un théorème alors à quoi bon continuer une fois de plus une fois encore à améliorer l'efficacité puisqu'on sait que ça ne marche pas peut-être qu'à un moment on arrête les conneries face à la fin du monde et j'insiste sur cette fin du monde vous savez que mundus en latin comme cosmos en grec ça réfère à une convenance raisonnable sincèrement si le mot fin du monde ne peut pas être utilisé ici je ne vois pas quand il peut être effectivement convoqué dans le discours mais en plus même si ce n'était pas le cas je veux dire même si cet effet rebond n'existait pas je crois que ne pas changer d'objectif ne pourrait pas mener à un monde viable parce que le but aujourd'hui que nous sommes implicitement assignés c'est l'artificialisation du réel et ça quelle que soit la manière dont on le fait si on le fait à la fin c'est la vie qui meurt alors permettez-moi d'en revenir à mon propos il me semble que ce que nous devrions entreprendre c'est jouer notre véritable rôle de chercheur je ne sais pas si je voudrais dire d'intellectuel et quel est ce rôle sinon précisément inventer un tout autre monde non pas rafistoler celui-ci ce qui reviendrait de fait à lui permettre d'aller à son paroxysme destructeur soyons beaucoup plus révolutionnaires nous sommes simplement bien trop timides je veux dire inventer un autre monde en un sens qui ne serait pas technique mais ontologique c'est là que j'évoquais Rovelli découvrir par exemple que peut-être les propriétés des choses n'existent que pendant les interactions que relativement les unes aux autres c'est exactement cela c'est génial ne vous méprenez pas rien à voir avec les délires un peu new age l'interprétation de la mécanique quantique années 70 la conscience n'y crée la réelle c'est pas ça du tout dont il est question ici il serait question de voir l'infini richesse et diversité du hic et nous d'ouvrir ce magma des vitesses infinies qui évoquait Deleuze alors rassurez-vous ça ne viole pas la relativité restreinte ce n'est pas de ce type de vitesse qu'il est ici question dans la ligne de fuite Deleuze ce serait tout le contraire de ces folies spatiales par exemple que les voyous californiens essayent aujourd'hui de mettre en oeuvre pour maculer le ciel vous vous rendez compte ce dernier refuge de ce qu'on croyait encore intouchable je vais être un instant provocateur puisque je sais que c'est votre domaine de recherche honnêtement créer des ordinateurs quantiques pour avoir une super intelligence artificielle qui nous tirerait d'affaires vous y croyez vous-même non mais c'est la plaisanterie du jour d'abord parce que NIA intelligence artificielle est intrinsèquement non disruptive donc inintéressante et ensuite inintéressante pour la question qu'elle puisse être pratique pour des diagnostics médicales ou pour calculer des réptifs de galaxies ça tout le monde le sait je parle pour la métacatastrophe axiologique éthique et poétique à laquelle nous faisons face bien et ensuite parce que honnêtement essayer de se dire pour sortir du problème je vais construire encore plus d'objets industriels c'est un peu n'est-ce pas comme dire pour sortir de l'alcoolisme je vais passer de la bière au whisky croyez-moi c'est pas une bonne idée tout repenser il me semble que c'est ça notre rôle travailler les cadres plus que les scènes et c'est beau non inventer de la contingence découvrir et accepter que les choses auraient pu être autres il me semble qu'aujourd'hui toute pensée de la surenchère affirmatrice est coupable c'est pas d'ingénieur dont nous avons besoin c'est d'artiste c'est de poète évidemment les bons ingénieurs peuvent aussi être artistes dans leur manière de travailler la question mais vous savez être poète ça signifie avant tout être précis comprendre tous les enjeux et oser le décadrage que personne encore n'avait imaginé et ce de façon fractale à toutes les échelles c'est-à-dire aussi bien à celui d'une immense révolution intellectuelle mais bon n'est pas Einstein ou Newton qui veut qu'au niveau le plus trivial et non moins réel de nos organisations hiérarchiques dans les équipes ou dans notre manière de considérer la marge la faille l'essai l'instable nous n'avons pas d'autre choix que de tout réinventer il faut travailler les causes pas seulement les symptômes je me répète j'avais d'ailleurs écrit l'inverse il y a quelques années mais c'est pas aussi contradictoire que ça en a l'air c'est parce qu'en fait faire face sérieusement aux symptômes c'est nécessairement l'insérer dans sa chaîne causale vous pouvez là encore je vous provoque parce que c'est votre spécialité de recherche trouver des supras qui diminue les pertes c'est un euphémisme ça fait un peu plus que diminuer les pertes n'est-ce pas un supras mais si le courant est toujours utilisé pour défoncer les conditions d'habitabilité de cette planète on s'en fout qu'il y ait des pertes ou pas vous aurez juste in fine empiré la situation je reprends l'image d'Arthur Keller et je vous invite à regarder ses conférences en particulier celle de Centrale qui est excellente et même que celle de Jean-Covici que vous connaissez sans doute si un cancer vous fait mal à la tête parce que vous avez une tumeur le Deliprane ne sera pas très utile aujourd'hui les technobacarbones c'est paracétamol ça masque un peu les effets pendant que la maladie se développe maintenant il faut mettre sur la table ce qu'on veut il ne faut pas se laisser voler notre liberté de but et faire comme s'il était intrinsèquement évident que mettre notre espèce en danger pour augmenter la densité des objets connectés était évidemment souhaitable ce que les fous furieux aux commandes du monde et des grandes entreprises veulent nous faire croire et même si c'était tenable ce qui est faux évidemment est-ce que le monde d'Elon Musk ou des autres délinquants à son image est celui que nous voulons ou des machines c'est ce qu'il souhaite permettrait de lire dans le cerveau on commercialise pour le fun des lances-flammes on met une bagnole en orbite alors que la forêt est en train de mourir on essaye de faire passer pour écolo un 4x4 de plus de 2 tonnes électriques on macule le ciel étoilé on mercantilise et commercialise l'espace on commence à penser à des stations de service dans les cieux où on imagine des hôtels pour ultra-riches est-ce que ce truc est un monde désirable sincèrement même tenable même sans émission de CO2 pour moi c'est le parongon de la dystopie vous avez vu n'est-ce pas le film Don't Look Up il est génial en termes cinématographiques c'est pas Pasolini ça va pas rester dans les annales mais le message est excellent c'est pas une caricature Don't Look Up moi je crois que c'est en dessous de la vérité je les connais tous ces gens individuellement et ce que j'aime beaucoup dans Don't Look Up c'est que la communauté scientifique n'est pas épargnée une grande partie rejoint celui qui joue le rôle on va dire métaphorique d'Elon Musk il est particulièrement hideux d'ailleurs dans le film comme il se doit honnêtement on le sait bien que c'est à juste titre que la communauté scientifique n'est pas épargnée parce qu'elle a des connuences avec les marchands de mort et ce brave astrophysicien vous savez dans le film qui croit aider en faisant le tour des plateaux télé mais qui en réalité ne fait que renforcer le show qu'il pense dénoncer je l'ai été pendant quelques temps avant de comprendre j'espère assez vite qu'en fait c'était évidemment jouer à contre que de faire ça et de me retirer la capacité d'absorption de notre système est incroyable une belle idée émerge elle est instantanément dévoyée et réinsérée dans une dynamique de croissance qui la tue immédiatement j'ai vu récemment une instagrameuse qui sort un bouquin sur la déconstruction mais c'est le contraire d'une déconstruction c'est la surenchère du nauséabond me semble-t-il de son travail en fait cette dynamique de croissance rend nocif le moindre geste a priori salvateur vous écrivez un livre pour mettre à jour les tristes pratiques d'Amazon Amazon va le vendre et s'enrichir avec c'est tragique et génial mais surtout tragique y compris ce que je fais en ce moment qui va se retrouver par mon fait sur Youtube que je dénonce mais par cette simple vidéo je vais augmenter le nombre de vues et la quantité de trafic sur Youtube et on se dit c'est un mal pour un bien je crois que la plupart du temps c'est un mal pour un mal et il va falloir que nous commencions à nous en rendre compte nous nous sommes fait dérober les mots je le disais tout à l'heure mais celui de croissance est particulièrement éloquent n'est-ce pas ça pose aucun problème la croissance tant qu'on parle de l'augmentation des idées des pensées des connivences des calculs des poèmes des sonates des subversions des explorations si on parle du PIB en tant qu'il est finalement une mesure notre capacité à transformer disais-je la planète en déchet parce que ça c'est pas une métaphore c'est la réalité factuelle alors oui il faut renoncer à la croissance et le plus vite possible parce que de toute façon ça c'est une vérité thermodynamique elle va cesser mais trop tard et trop mal alors je crois que s'il est une exemplarité que nous devrions tenir c'est peut-être celle du sérieux aujourd'hui être sérieux c'est être révolutionnaire être sérieux c'est défier les règles et les critères implicites quiconque a réfléchi deux minutes le sait parfaitement mais je crains que bien souvent derrière nos calculs et nos expériences nous ne soyons pas très sérieux en réalité nous autres chercheurs aveuglés par l'obéissance à nos propres habitudes qui sont totalement désadaptés pour la métacrise en cours un dernier mot concernant l'enseignement puisque un certain nombre d'entre nous sont enseignants chercheurs d'abord ne nous faisons pas trop d'illusions un sondage paru il y a quelques années montrait que les 18-22 gens sont les plus climato-sceptiques il est illusoire de croire que tout s'arrangera en faisant reposer la responsabilité sur nos successeurs c'est faux et c'est un peu dégueulasse d'autant que franchement des décennies d'apprentissage des horreurs de la guerre à l'école ne nous ont manifestement pas prémunis contre celle-ci quant au ravage du néocolonialisme qui commence trop doucement mais qui commence à être enseigné je ne vois pas que cela ait permis d'en tirer la moindre humilité pour autant bien sûr l'enseignement est un levier parmi d'autres et il ne faut pas y renoncer mais sachez et vous le savez que c'est très difficile parce que la posture de mise en garde serait ai-je souvent entendu dire bien trop militante pour être acceptable à l'université l'université doit être absolument hermétique dit-on dans les cercles qui se croient sérieux à toute forme de militantisme nombre d'entre nous sont obsédés par la neutralité permettez-moi d'y réfléchir quelques secondes premièrement c'est très étrange quand même cet argument qui stipule que nous serions avec la pensée de la crise écologique et son enseignement dans la spéculation et qu'il ne faudrait donc pas le faire d'abord parce que la pensée scientifique elle est par essence spéculative j'ai envie de dire si c'est spéculatif c'est que c'est scientifique donc c'est très bien évidemment j'enseigne en master la théorie quantique des champs en espace courbe et je vous promets ceci n'a jamais été testé expérimentalement et personne ne s'en émeut oui c'est un lieu commun épistémologique on l'a appris au lycée la science a partie liée avec l'exploratoire et le fragile aucune théorie n'est jamais prouvée souvent de bons indices suffisent à considérer un modèle comme digne d'études et potentiellement d'enseignement mais curieusement l'amoncellement accablant d'éléments en faveur d'une catastrophe déjà en cours dont le niveau de certitude avoisine quand même celui de la rotondité de la terre semble pour beaucoup de collègues ne pas être suffisant pour qu'on s'en préoccupe à l'université c'est pourtant quand même une question un peu plus importante que celle de l'évaporation des trous noirs qui m'occupe au quotidien et que j'enseigne sans que personne ne s'en soucie beaucoup de nos confrères et consœurs considèrent qu'il n'est pas temps qu'il n'est pas encore temps d'évoquer tout cela en cours à croire que pour eux il sera légitime de philosopher sur notre mort quand nous serons tous morts ce qui est une posture métaphysiquement intéressante mais d'assez faible portée pratique deuxièmement il faut faire attention je crois avec ce fantasme ce fantôme de la neutralité évidemment il n'est pas question de transformer les universités en lieu de propagande évidemment il n'est pas question qu'un enseignant appelle à voter pour un tel ou un tel évidemment mais tout cela on le sait tellement que c'est même pas la peine de le rappeler on est tous d'accord avec ça mais dans ces limites que personne ne remet en cause il n'en demeure pas moins qu'aucune pensée n'est neutre nous ne sommes pas Dieu aucun d'entre nous dans cette discussion Zoom n'est Dieu et donc aucun d'entre nous ne peut accéder au réel en tant que tel en reniant tout point de vue particulier sur celui-ci même notre bien-aimé science n'est qu'un prisme très spécifique historiquement et culturellement situé d'appréhension du réel c'est un prisme parmi d'autres et même en se focalisant sur les sciences dures vous savez très bien qu'un théoricien des supercordes et un expérimentateur des écoulements turbulents ne vivent de fait pas dans le même monde qu'ils n'ont pas les mêmes critères de rectitude et de vérité qu'on le veuille ou non que ça blesse notre égo ou non bon je crois qu'il est temps de conclure je ne suis pas au courant de ce qui se passe pour l'élection présidentielle en France dans les détails pour la première fois de ma vie je n'ai pas envie de voter sans doute que je le ferai quand même parce que je pense que pour les sans-papiers pour les plus démunis pour les plus pauvres ça peut quand même changer des choses avec un résultat qui peut être vitalement différent dirais-je mais comment quand même ne pas être attiré consterné et même révolté par la médiocrité du débat chez la grande majorité me semble-t-il des candidats et candidates je ne parle même pas de la langue de bois hémétique de tous ceux qui à chaque mot n'ont d'autre obsession que de séduire les uns sans trop débouter les autres je parle de la nature même des problématiques abordées mon Dieu dans 20 ou 30 ans quand nous verrons ce qui nous intéressait ce qui nous importait en cette année 2022 nous aurons honte et à juste titre nous autres scientifiques et ce n'est pas une définition de ce que nous sommes c'est juste une propriété de ce que nous savons faire nous ne devons pas nous croire au-dessus de l'eau nous ne le sommes pas et je ne crois pas que nous ayons à montrer l'exemple mais nous avons à participer à l'effort de guerre effort qui n'est insurmontable que quand on l'évalue avec les critères d'un monde déliquescent parce qu'en réalité j'ai la conviction qu'on pourrait être plus heureux et plus intelligent en étant moins inconséquent et moins suffisant l'arrogance ultime la nôtre bien souvent elle consiste à croire que le monde ne pourrait pas être autre en tout cas qu'il ne pourrait pas être dignement autre si c'est le suicide que nous voulons qu'il en soit ainsi mais alors mettons-le clairement sur la table avec toutes ces autres cultures et ces autres vivants que nous emportons dans la chute nos dommages collatéraux pourrait-on dire il faudrait nous semble-t-il pour s'extraire de cela commencer par apprendre à penser contre soi commencer à oser imaginer que nous quel que soit le sens de ce nous ne sommes peut-être pas toujours le camp du bien ce n'est pas en tout cas pas que une injonction morale c'est une remarque praxique l'efficace est toujours dans l'auto déconstruction le reste à mon sens relève de la bonne conscience veule et se révèle aujourd'hui être particulièrement coupable merci je relance pour la discussion parce que je suis au bout du temps je suis au bout du temps je suis au bout du temps je suis au bout du temps